Nous allons voir un peu. Et comme j'avais dit la dernière fois, on a utilisé toujours le téléphone 3310 pour pouvoir nous identifier les sections. Ici, c'est les sections qui nous importent. Regardez très bien. Ici, sur ce schéma de PCB, ce sont les sections qui nous intéressent. Nous avons d'abord la première section qui est la section Network, c'est-à-dire la section Réseau. La deuxième section, c'est la section Alimentation. Alors, la section Réseau, elle comprend le PFO, le PA, le VCO, l'antenne switch, les filtres RX et EX. Ensuite, le circuit réseau. Je répète encore que dans une section réseau d'un smartphone, nous avons d'abord l'antenne switch, nous avons le PA ou le PFO, nous avons le circuit VCO, nous avons le circuit Network ou le circuit réseau, qui généralement est appelé WTR. Et ensuite, nous avons les filtres RX et TX. Ce que vous avez évidemment vu sur ce côté-là, ici, le passé qui est là, cette partie qu'on nous dessine, ici, cette partie-là, qui est là, c'est cette partie-là que nous voyons ici, et c'est lui qui est également ici. Cette section qu'on est en train de voir là, c'est elle qui est là, en gros. C'est elle également qui est ici, mais plus à l'heure, arrongée juste pour, ah, oui, non, parce qu'il s'est tombé. Celui-là, c'est lui qui est également ici. Voici la partie réseau. C'est ça, on a quoi ? L'antenne switch, le PA ou le PFO, parce qu'il s'appelle également PFO. Le VCO qui va contrôler les tensions qui vont aller. Et ensuite, nous avons le circuit réseau, les filtres RX et TX qui sont à côté de l'antenne switch. C'est fini. C'est fini. Ça, je dois avoir en tête. C'est un truc que je dois m'émoriser en tête. Dans la partie d'une autre, ce sont ces composants qu'on doit trouver. Si j'ai déjà ça en tête, maintenant, ce sont les références qui vont m'aider. Parce que là, c'est le principe des smartphones. Ça, c'est le principe des smartphones. Tous les smartphones ont tous ces composants-là dans la partie réseau. Si je sais déjà ça, maintenant, c'est à moi de déterminer quel est le rôle du RX qui reçoit, quel est le rôle du TX qui émet. Ce sont des filtres. Quel est le rôle du PA ? Quel est le rôle du circuit-li-trois ? Facilement maintenant, sachant les rôles de chacun. La part que la personne me dit. Je peux toucher soit le circuit réseau ou toucher ma tête switch ? C'est tout. Mais qu'est-ce qu'il faut ? Il faut d'abord les références. Ce sont les références qu'on a notées sur le circuit qui doivent me guider. Quand je prends un iPhone et que je regarde ici, on me montre l'iPhone. On me dit, par exemple, le Qualcomm RF WTR 3925, le Qualcomm RF WTR 3925. Les deux font des fonctions différentes, mais dans la section radiofréquence. Puisque nous savons qu'il existe plusieurs fréquences technologiques, on a le GSM, on a la RTE, on a le WCDMA. C'est-à-dire ce qu'on a dit. Si on a le WTR, deux WTR, ça veut dire que l'un fait ce qu'on appelle la 4G et la 3G, et l'autre fait le GSM. C'est tout ce qu'on a dit. Donc, il faut vraiment que vous ayez vraiment cette notion-là de chercher les références de vos circuits intégrés sur le truc. Maintenant, dans la partie alimentation, quels sont les composants qui rentrent dans la partie alimentation ? Les composants qui rentrent dans la partie alimentation, les fois-ci, on a d'abord quoi ? Nous avons d'abord le CPU, on a le RTC, le Power AC, le CQ Audio, la mémoire flash, la mémoire ROM et RAM, qui sont devenus une seule mémoire aujourd'hui qu'on va appeler le EMMC. C'est tout. Que ce soit sur un téléphone Android ou que ce soit sur un téléphone EBRU, mais c'est la même constitution. Il n'y a pas de différence. C'est pourquoi j'ai dit qu'en réparation des smartphones, les 4 mères qu'on jette, les 4 mères qu'on élimine, ce sont des 4 mères qu'on récupère. Il faut être un bon récupérateur. C'est pourquoi je vous demande de vous exercer tellement en pratique et en micro-soudure, parce que je peux récupérer un composant d'un iPhone que je peux mettre dans un Samsung. Je peux récupérer un iPhone, un composant dans un Android et le mettre dans n'importe quel Android. Pourquoi ? Parce que c'est le même composant et aujourd'hui, on fabrique maintenant des circuits intégrés universels qui vont dans tous les Android. Ce n'est plus une histoire de marque. C'est le même schéma, c'est le même principe. C'est le même schéma, le même principe. Donc, je vous demande vraiment que le travail-là doit se faire à la maison, assis. Le circuit, nous allons continuer. Et en continuant, nous avons alors le circuit réseau. Lorsqu'on a un problème de réseau, en ayant un problème de réseau, quels sont les composants qui rentrent dans le réseau? Un circuit réseau. On a par exemple un défaut de réseau. Je suis alors maintenant sur les pannes. Je suis sur les pannes. Je suis sur les pannes. Un problème de réseau, par exemple. Alors, quels sont les composants qui rentrent dans... Quels sont les composants qui rentrent... Dans la partie réseau? Quels sont les composants? Les composants qui vont dans la partie réseau, c'est... Le comité d'antenne qu'on appelle... Qu'on appelle quoi? On appelle quoi? Antena Switch. Antena Switch. Faut me dire les choses... Tu me dis ça taf-taf. Pour le moment, je me dis ça taf-taf. Tu me dis ça taf-taf. Toi, tu dois me dire ça taf-taf. Sinon, je vais te conner. Je dis ça que je te conne depuis chaque fois. Je dois te conner même. Parce que vraiment... Je dois te conner. Je dois te conner. Alors, comme je disais tout à l'heure. Nous avons les pannes de réseau. Lorsque nous avons un défaut de réseau, Quels sont les composants qui rentrent dans la partie réseau? Quels sont les composants qui rentrent dans la partie réseau? Quels sont les composants qui rentrent dans la partie réseau? Les composants qui rentrent dans la partie réseau, c'est quoi? Les composants qui rentrent dans la partie réseau, ce sont les commutateurs d'antenne, Le BFO, la fréquence intermédiaire, Le RFA ici, c'est-à-dire le circuit réseau, Le VCO, qui est un composant que vous connaissez, Les filtres RX et TX, Ça, je vous l'ai dit ça tout à l'heure, Les filtres RX et TX, Nous avons les filtres RX et TX, Ensuite, nous avons l'antenne RF, Nous avons l'antenne RF, Nous avons le circuit RF, Nous avons la prise d'antenne externe, La prise d'antenne RF et l'antenne, c'est quoi? C'est quoi la prise d'antenne externe? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quoi ? Alors, donc après le... Ça, c'est la fréquence électromagnétique. Vous avez dit intermédiaire. Non, non, ça, la fréquence intermédiaire, c'est FI. FI. FI, c'est fréquence intermédiaire. Vous le trouverez sur le schéma. C'est fréquence intermédiaire. C'est la fréquence intermédiaire. La FMEM, c'est la fréquence électromagnétique. Ensuite, j'ai le composant, la prise d'antenne, c'est-à-dire le point d'antenne. Le signal réseau et le contrôle d'alimentation. Et la session d'interface. Actuellement, vous n'en avez plus, la session d'interface. Ils sont connectés et vous nous suivez. Si vous n'êtes pas à 5000 gemmes, nous allons arrêter le live. Adelaide, tu peux me fermer un peu la porte là. Alors, si nous connaissons les pièces et les composants électroniques présents dans la session réseau et leurs fonctions, nous pouvons facilement réparer les défauts en consultant quoi ? Le numéro de quoi ? Le numéro de code du composant effectué dans le schéma électronique. C'est quoi ? C'est le ? C'est quoi ? Quelle référence ? C'est ce que nous appelons les détachites. Le numéro de code du composant, c'est ça qu'on appelle les détachites. C'est ça que nous appelons les détachites. Donc, si nous connaissons déjà les composants qui sont dans la partie ou dans les sessions réseau d'un smartphone, il nous sera plus facile de réparer en consultant quoi ? Les numéros de code dans le détachite d'un composant. Et on localise le composant, sa fonction, et on le remplace si on n'a pas ça au chez son équivalent. C'est le rôle des détachites. C'est pourquoi j'ai dit, je répète encore que, un bon technicien, c'est celui qui fait de la récupération. Quand je vois certaines personnes qui essayent d'enlever, de vendre des cartes mères, des téléphones, or ils se disent technicien, mais c'est dommage. C'est dommage. La réparation des smartphones repose sur la connaissance des composants. Quels sont les composants qui fonctionnent ? Qui sont dans les sections de smartphone. Ceux qui sont connectés, vous nous suivez. Vous nous suivez, mais vous n'envoyez pas d'un j'aime. Si on n'envoie pas, on va couper les lives. Je continue. Deuxième panne, Erreur de mise sous tension, c'est-à-dire défaut d'allumage. Deuxième panne, erreur de mise sous tension, ce qu'on appelle défaut d'allumage. Défaut d'allumage, Ce que nous appelons défaut d'allumage. Alors, ce que nous appelons défaut d'allumage sur un smartphone, on appelle défaut d'allumage sur un smartphone, quand notre téléphone ne s'allume pas. Quand notre téléphone, un téléphone ne s'allume pas, c'est ce que nous appelons erreur de mise sous tension. D'abord, nous devons savoir que la batterie doit avoir une tension de combien ? De 3,7 volts. Ou de 4,2 volts. Donc, la première des choses, c'est de vérifier d'abord l'état de la batterie. Maktar, est-ce que tu suis ? La première des choses, c'est de vérifier d'abord l'état de la batterie d'un smartphone. On va vérifier si la tension est normale. Ensuite, nous allons vérifier la prise du connecteur de batterie, c'est-à-dire là où nous branchons la batterie. On doit vérifier ça d'abord. On doit vérifier la prise du connecteur de batterie. Est-ce que ce n'est pas cassé ? Est-ce qu'il n'y a pas du charbon sur les prises de batterie ? Ça aussi fait que la batterie ne peut pas fonctionner. Ensuite, nous allons voir le circuit intégré d'alimentation. Nous allons ensuite voir le possesseur. Voir le circuit intégré de flash, c'est-à-dire la mémoire, la mémoire IMC. Nous allons voir le cristal RF. Le cristal RF, vous le connaissiez. Nous allons ensuite voir le composant de section d'horloge. Ça, je vous le dirai tout à l'heure, puisque je suis en ligne, et certains sont là, ils veulent gratuitement. Je ne peux pas donner des noms ici. Vous êtes intéressés, vous venez vous former. Vous regardez gratuitement là. Il faut envoyer des coeurs. Sinon, dans 5 minutes, je vais arrêter le live. Nous sommes à 11h08. À 11h15, je vais arrêter le live. Voilà. À 11h08, je vais arrêter le live. Donc, après le circuit RF, j'ai les composants de déclenchement de mise sous tension. J'ai les composants de déclenchement de mise sous tension et hors tension, c'est-à-dire le bouton d'allumage et d'arrêt. Voilà. Alors, comme j'ai dit, vous qui nous suivez, vous êtes en ligne, vous nous suivez, vous regardez gratuitement ce cours. Venez vous enregistrer, venez vous inscrire pour une formation compétente. À 5000 j'aime, j'arrête le... Sinon, on n'est pas à 5000 j'aime, j'arrête le live. Vous n'envoyez pas des cadeaux, j'arrête le live. Si ce sont les trucs, les vidéos, banabana, comédie, là, vous aimez envoyer des likes. Quand ce sont des groupes techniques comme ça, vous n'envoyez rien. Les avares, là. On peut continuer, les gars. Alors, Elisabeth Diode, il faut venir aussi, hein, les femmes sont là. Les femmes, elles sont en train de devenir des experts. À vous. Voilà, bon. Vous envoyez des cadeaux également. Il faut qu'on atteigne 5000 j'aime. Il faut qu'on atteigne 5000. Si on atteigne 5000, je vais continuer le live jusqu'à midi. Mais si on n'arrive pas à 5000 j'aime, à 11h10, je vais arrêter le live. Je continue avec le cours. Nous avons alors la troisième panne de ce smartphone, l'erreur de charge, ce qu'on appelle défaut de charge. Erreur de charge ou défaut de charge. Erreur de charge ou défaut de charge. L'erreur de charge ou défaut de charge. Alors, ça veut dire que votre téléphone ne se charge pas, votre batterie ne se charge pas. Votre téléphone ne se charge pas, votre batterie ne se charge pas. Vous êtes connectés, vous nous suivez. Nous voulons aujourd'hui atteindre 5000 j'aime pour arriver, pour que le live continue jusqu'à midi. Si on n'est pas à 5000 j'aime, vous n'envoyez pas de cadeaux également. On ne peut pas continuer le live. Vous voulez suivre le live jusqu'à la fin. Alors, vous pouvez également envoyer toujours les j'aime ou bien nous contacter sur WhatsApp. Je continue. Vous avez le défaut de charge. Le défaut de charge est géré par un chargeur. Et un chargeur, la tension d'un chargeur, c'est entre 5 et 6 volts. Donc, d'abord, je dois vérifier l'état du chargeur d'abord. Je dois d'abord vérifier l'état du chargeur. Est-ce que le chargeur débite les 5 ou les 6 volts ? Si les 5 et les 6 volts sont présents, là, c'est bon. Si on n'a pas les 5 volts ou les 6 volts dans le chargeur, alors il faudra changer de chargeur. Vous voyez un peu. Donc, il faut changer le chargeur. Si je change le chargeur, il faudra qu'au niveau de mon connecteur de batterie que je contrôle l'attention à ce niveau, doit être entre 3,7 volts ou 4,2 volts. Donc, quand je vérifie mon chargeur, je branche le connecteur de charge, je dois avoir 3,7 ou 4,2 volts. Après, je vérifie le connecteur de charge. Est-ce que le connecteur de charge n'est pas gâté ? Le connecteur, là où on branche le chargeur, est-ce qu'il n'est pas gâté ? Est-ce que les broches dans le connecteur de charge ne sont pas gâtées ? Et si c'est gâté, alors votre chargeur ne peut pas être fonctionnel. Après, je vérifie le fusible sur la partie chargeur. Je vérifie le fusible. Je vais d'abord vérifier le fusible. C'est sur le téléphone portable. Nous le verrons en schéma. Ensuite, je vérifie la bobine boost dans la partie alimentation. Après, je vais vérifier le protecteur de subtension du chargeur. Le protecteur de subtension. Lorsque la tension dépasse un seuil, quel est le composant, ce que nous appelons généralement la VDR ? Ensuite, il y a le circuit de charge. Nous avons encore le circuit de charge. Nous avons également le circuit d'alimentation, ce que nous appelons le power management. Ce que nous appelons également le power management. Nous allons aussi le voir. Bien. Alors, comme je disais tout à l'heure, je vais vous dire merci sur le live. Vous dire merci. Voilà. On est seulement à 112ème. C'est insuffisant. Voilà. C'est insuffisant. Donc, le live ne peut pas. Je ne peux pas vous continuer le live. Je ne peux pas vous envoyer. Je ne peux plus vous continuer le live. Je vous ai dit, à 5000ème, je pouvais continuer jusqu'à midi. Mais quand vous n'avez pas envoyé de cœur, quand vous n'avez pas envoyé assez de gemmes, vous n'avez même pas envoyé de cadeau garement de rose. Voilà. Nous allons arrêter le live. Je continue avec le problème de SIM. Défaut ou bien la panne de SIM. Lorsqu'on a un défaut de SIM. Lorsque la SIM n'est pas reconnue dans le téléphone. Lorsque j'introduis 4 SIM, la SIM n'est pas lisible. La SIM n'est pas lisible. Si la SIM n'est pas lisible, alors je dois vérifier d'abord la carte SIM. Est-ce que la carte SIM est d'abord en bon état ? Est-ce qu'elle n'est pas rayée ? Est-ce que la carte SIM n'est pas rayée ? Est-ce que la SIM n'est pas grattée ? Est-ce que les contacts sur la carte SIM ne sont pas détériorés ? Est-ce qu'il n'y a pas de carbone noir sur la SIM ? Les contacts de la SIM. Après, nous allons également regarder sur la prise de la SIM. Est-ce qu'il n'y a pas une fausse contact ? Est-ce qu'il n'y a pas une broche qui est enlevée, cassée ? Est-ce qu'il y a un bon contact entre la SIM et le contact, le lecteur de SIM ? Nous allons ensuite voir le composant d'interface de signal et d'alimentation de la SIM. C'est un petit circuit intégré. Est-ce que ce circuit est en bon état ? Ensuite, je vais vérifier les rélicences, les bobines qui seront tout autour du lecteur de carte SIM. Ensuite, regardez le circuit de puissance, c'est-à-dire le circuit d'alimentation. Et regardez aussi le CPU. Ce sont les composants qui rentrent dans le processus de fonctionnement d'une puce SIM sur le téléphone portable. Donc, ce sont les composants que vous êtes susceptibles de chercher à vérifier. Est-ce que vous suivez ? Donc, ce sont les composants que vous devez localiser. Autre d'un cas de SIM, quels sont les composants que je dois vérifier ? Ces composants, je dois les voir one by one, step by step, pour pouvoir localiser la page. Défaut de sonnerie. Alors, le défaut de sonnerie va également avec le défaut de vos parleurs. Le défaut de sonnerie, il va également avec la même panne. Le défaut de sonnerie va également avec la même panne que le truc-là, que l'écouteur oreille. Voilà. Vous êtes connectés, vous nous suivez. Il ne peut envoyer seulement des j'aime. Voilà. Ma demande, il faut envoyer des cœurs. Ma demande, il faut tapoter sur ton écran et puis tu nous envoies des cœurs. Il faut tapoter sur les cœurs et tu envoies des cœurs. Tu vas avoir beaucoup de cœurs ou tu vas avoir des cadeaux. Tu peux suivre là ou tu nous écris sur WhatsApp. 77, 767, 51, 52. Voilà. Il ne faut plus rester à la maison. Il faut venir suivre la formation. Madame Mandiaï, il ne faut pas rester à la maison. Viens suivre la formation. Il faut laisser les politiciens. Les politiciens ne te préparent pas ton avenir. Ton avenir, c'est à toi-même et dans tes mains. Il n'y a aucun politiciens qui va te gérer ton avenir. Oui, Madame Mandiaï, nous sommes à ce qu'à tu vas au niveau du restaurant Le Printoulat. Tu nous écris sur le 77, 767, 51, 51, 52. 51, 52 sur WhatsApp. Et tu vas voir les conditions. Il faut venir te former. Voilà. Même si tu travailles déjà. Même si tu es déjà au campus. Il faut avoir un petit métier au bout des doigts. Les jeunes là, sortez de vos zones de confort. N'attendez pas un politicien. Un politicien ne t'assure jamais ton avenir. Il va venir s'asseoir, il va manger pour lui. Toi, il ne te connaît pas. Il n'y a aucun politicien qui va t'assurer ton avenir. C'est à toi de t'assurer. C'est toi-même. Ton avenir, c'est toi qui va le construire. Il n'y a pas de politicien qui va venir chez toi te dire, madame, est-ce que tu as un travail ? Ils vont t'exprunter, ils vont te laisser. Pour l'ordre. Mais non, on ne peut pas utiliser les jeunes comme ça. Mais oui. Après, les jeunes là, ils sont obligés de quitter, de faire des aventures. voilà. On continue. On continue. Le casque, c'est le câble que vous mettez dans les oreilles quand vous êtes dans le bus. Ou bien quand vous travaillez, ou bien quand vous faites du sport, ce que vous introduisez dans vos oreilles. Le kit main libre. Voilà. C'est son nom, ça. C'est le kit main libre. C'est pour que tu libères ton main, que tu mets l'écouteur. Donc, il est différent. Ensuite, c'est pratiquement la même chose si vous regardez. C'est le même test parce qu'on l'a vu déjà dans le DC Power. Comment utiliser le DC Power pour tester les vos parleurs ? Donc, si le vos parleurs est endommagé, il faut carrément le remplacer. Voilà. C'est-à-dire Oma Diop pour venir suivre la formation. Voilà. Il faut quitter ta maison. Viens suivre la formation pour travailler pour toi-même. Il ne faut pas attendre tes parents. Les parents, ils sont fatigués, ils sont vieux maintenant. Toi aussi, il faut bien travailler pour les donner à manger. Bien. Il ne faut pas attendre que ce soit quelqu'un qui vienne te dire non. Viens, je vais te recruter. Personne ne va te recruter. Nous tous, on n'est pas fait pour être dans l'administration. Alors, nous avons la défaillance de la carte micro SD et de la défaillance MMC. Memory Card. Alors, ça concerne la carte SD, micro SD que nous utilisons. D'accord ? Et généralement, sur le marché, les cartes mémoires qu'on vend là, ce sont plus des cartes mémoires bonnes. Ce sont des cartes mémoires virusées avec des fausses capacités. Vous voyez un peu ? Donc, généralement, soit la carte mémoire est virusée, détruite et elle n'est pas reconnue. Faites très attention. Si vous avez acheté une carte mémoire à 1000 francs à 2500 dans la rue, cette carte mémoire là, c'est du fake. Vous voyez un peu ? Et c'est ça d'ailleurs même qui vous amène le virus dans votre téléphone portable. Donc, généralement, quand la mémoire ne marche pas, faites très attention de ne pas chercher à ouvrir le téléphone pour aller dire que je vais réparer le lecteur. Non. Faites très attention. Donc, c'est la carte mémoire qui est défaillante. Djouf Abdoussalaam, il faut envoyer 100 coeurs. Voilà. Quand tu suis le cours comme ça, là, c'est très intéressant à envoyer les coeurs. Il ne faut pas envoyer, il ne faut pas regarder gratuitement. Je continue. Kangan Kom. Voilà. Merci d'être avec nous. Envoyer des coeurs. Envoyer des coeurs. Parce que là, tout à l'heure, on va arrêter. On va arrêter le live. Si on n'atteint pas 5 000 coeurs, on va arrêter le live. Venez suivre la formation d'abord. C'est ça qui est important. Venez d'abord suivre la formation. Je peux continuer. Bluetooth, c'est un module. Ça, c'est un module qu'il faut remplacer. C'est un composant. C'est un circuit intégré. Le Bluetooth ne tombe pas généralement en panne aussi facilement. Voilà. Si ça tombe en panne, ça veut dire que quelqu'un, un autre technicien a touché la carte, il a soufflé, il a enlevé. Parce que le Bluetooth est combiné soit avec le Wi-Fi ou soit il est combiné avec le module NFC. Voyez un peu. Donc, c'est un seul module qui fait le Bluetooth. Des fois, il est combiné avec le module Wi-Fi où il est combiné avec le module NFC. Donc, c'est la même référence sur le module Bluetooth et le module Wi-Fi. Donc, faites attention pour ne pas aller chercher à réparer. Un Bluetooth ne tombe pas généralement en panne. Si ça tombe en panne, ça veut dire qu'il y a un technicien qui a touché ça. Si le Bluetooth sur le téléphone portable n'est pas reconnu ou vous ne voyez pas le Bluetooth, ça veut dire que quelqu'un en tout temps a voulu toucher ça. D'accord ? Donc, généralement, c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a une question ? S'il n'y a pas de question, vous reprenez les cartes, vous prenez votre fer, nous passons à la pratique. Vous prenez les cartes et nous allons à la pratique maintenant. Pour aller à la pratique, nous allons maintenant toucher. Voilà. Vous allez vous prendre les cartes, vous prenez les pincettes, vous prenez les cartes, vous prenez les pincettes. Et ensuite, maintenant, nous allons reprendre la partie des soudages. Biran Sambay, venez vous former chez les leaders. Voilà. Alors, nous allons, nous allons prendre les cartes mères, vous prenez les cartes mères, vous prenez les pincettes, vous prenez le flux lassive, vous prenez le flux lassive, vous prenez le flux lassive, et ensuite, nous allons dessoudre les composants. One by one, step by step, one by one, step by step. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut d'abord prendre quoi ? Il faut d'abord connaître la section. Nous sommes toujours dans la section réseau. Nous sommes toujours dans la section réseau d'un smartphone. Nous sommes dans la section réseau d'un smartphone. et nous allons dessoudre dans un premier temps les composants qui sont concernés. Ces composants qui sont concernés. Voilà. Vous allez prendre votre pincette, vous allez prendre votre levice, vous prenez la cire. La dernière fois que je vous ai demandé de nettoyer votre carte. Une fois que vous dessoudrez ou bien vous utilisez le flux, vous allez ensuite nettoyer la carte avec votre brosse. Alors, nous allons maintenant travailler. Nous allons dans un premier temps dessouder un composant que nous allons appeler le coisse. Nous allons d'abord dessouder le coisse. Avec le fer. Avec le fer à air chaud, bien sûr. Avec le fer à air chaud. nous allons dessouder avec le fer à air chaud. Nous allons dessouder avec le fer à air chaud. Vous me localisez, vous me localisez alors la pièce, vous me localisez d'abord les pièces suivantes. vous allez chercher le coisse. Je vous ai montré ça en image. Et ensuite, vous allez me localiser le IC network. C'est les deux là que je vais dessouder aujourd'hui. Vous allez me dessouder l'IC network et ensuite, vous me dessouder également le coisse. C'est les deux composants que je veux que vous me dessouder. Je veux ces deux composants-là. Donc, vous me dessouder le coisse et l'IC network. Vous dessouder les deux composants, l'IC network et le coisse. C'est les deux composants-là. C'est parti. 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 C'est parti.